Salut les confinés ! On est à la maison et être à la maison ça permet donc de faire pas mal de choses plus ou moins intelligentes. On peut par exemple se raser la marbe, on peut par exemple manger beaucoup plus que de raison et du coup faire du sport pour essayer de perdre ses kilos. Je pense que tout le monde fait à peu près la même chose et puis ça donne le temps également de... je suis en train de chercher parce qu'ils sont là en fait et voilà... ça donne le temps également d'écouter de la musique et de lire. Alors avant, en préambule, avant de parler des albums que j'ai choisi pour cette sélection, j'en profite pour, voilà, hop là, éclairage, recommander ce livre de Cédric et Isabelle. Donc en fait Isabelle et Cédric, je suis en train de chercher ma page mais c'est pas grave on s'en fout. Voilà un superbe livre sur le Noël Fest qui je l'espère aura lieu cette année mais on ne sait pas, enfin on ne sait rien. On ne sait pas de quoi demain sera fait. J'ai choisi dix albums et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi. Alors premier choix, déjà je voulais juste préciser que j'ai mis, je ne vis pas dans le noir même si je suis musicien de métal, j'ai mis un drap noir derrière pour plus d'ambiance. Voilà, comme c'est déjà assez triste en ce moment, je me suis dit que j'allais en rajouter un petit peu. Premier choix, Alice Cooper parce que justement c'est cet album-là, tout particulièrement, c'est un remède anti-grisaille. Donc ça c'est un album que j'ai là en vinyle parce que j'ai vu tout le monde sortait ses vinyles donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. C'est un album que j'ai eu en cassette en fait que j'ai acheté à l'époque et que j'ai écouté tellement que la bande était foutue au bout de quelques années, un an ou deux en fait. Donc un album peut-être, je ne sais pas si c'est mon préféré d'Alice Cooper, sûrement pas, mais en tout cas celui qui fout le plus la pêche et c'est celui auquel j'ai pensé quand on m'a dit de faire cette sélection de morceaux. Quel morceau ? Eh bien je dirais mettons Dangerous Tonight parce qu'il est très bien et que le solo est très bien aussi. Deuxième choix, j'ai pris mon joli picture disc pour me la péter, que j'ai acheté au Japon pour me la péter encore plus. MSG et Assault Attack qui est un album que j'ai découvert il y a, bon je ne l'ai pas découvert quand il est sorti puisque je suis bien trop jeune pour ça, même si j'aurais pu j'aurais eu 4 ans, je vous laisse faire le calcul. Un album excellent de bout en bout qui également fout la pêche ma foi, je conseille de l'écouter à 4h du matin. Généralement c'est ce qu'on fait avec Stéphane Burrier. Le morceau, je vais tout simplement choisir Assault Attack, voilà le premier. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir cet album. Troisième choix, Motley Crou, Do I feel good ? Pareil, j'essaye un petit peu d'égayer tout ça. Ça c'est un album que j'ai découvert, je crois que c'est en 91, je me suis fait opérer des yeux quand j'étais petit. Et on m'avait filé cet album en cassette et du coup après l'opération j'ai dû rester une journée les yeux bandés. J'étais aveugle pendant une journée et je n'écoutais que cet album-là en boucle. Ce qui fait que j'ai un rapport très particulier avec cet album-là que j'ai, en ayant un sens en moi en fait, j'ai l'impression de l'avoir perçu différemment. Je ne sais pas si je me fais des films mais de toute façon c'est mon explication à moi et je pense qu'elle vaut ce qu'elle vaut, elle est très bien. Voilà, c'est mon explication. Du coup je choisirai le morceau She Goes Down parce qu'elle est très bien et puis parce que je viens de la choisir à l'instant. Puisque comme vous pouvez le voir, je n'ai pas préparé, j'ai juste choisi les albums mais le morceau je n'avais pas prévu le coup. Donc en fait je l'ai choisi on the spot comme on dit. Donc voilà, on écoute She Goes Down. Choix suivant, Maiden évidemment parce qu'on va faire une sélection sans mettre du Maiden. En tout cas moi j'estime qu'on ne peut pas le faire. Un album que les puristes vont peut-être détester. Voilà, No Prayer For The Dying. Pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Tout simplement parce que c'est le premier album de metal que j'ai acheté. Pas celui que j'ai écouté. Le premier que j'ai écouté c'était Manoworkings of Metal que mon ami de l'époque, Michael Roussia, m'avait prêté. Il m'avait prêté ça en cassette. J'ai trouvé ça génial mais bref. J'ai ensuite découvert Maiden et le premier album que je me suis acheté. Je crois que c'était à sa sortie ou en tout cas peu de temps après. C'était Don't No Prayer For The Dying. Un album que généralement les fans n'aiment pas beaucoup. Parce que surtout c'est sorti après Seven Sun qui est un album exceptionnel. Mais celui-ci voilà pour moi il a une place dans mon cœur. Je ne suis pas du tout objectif avec cet album là. Mais je trouve du coup non je ne suis pas objectif et c'est tout. Je vais m'arrêter là. No Prayer For The Dying le morceau qui est génial. Si vous pouvez mettre la version live c'est encore mieux. Parce qu'il fait un joli Voilà. Je le fais mal mais je m'en fous. Un petit peu de promo parce que je me suis dit que tous les musiciens allaient le faire. Et s'ils le font pas j'ai l'air d'un con mais c'est pas grave. Sincenum notre deuxième album. Il donne l'occasion de très jolis vinyles avec une très jolie photo à l'intérieur. Regardez-moi ça. Super. On les a merveilleux. Le morceau I Stand Alone. Qui ma foi pour les gens qui sont confinés et seuls. Ça parle d'un serial killer. Mais le titre est inspiré d'un film que j'adore qui s'appelle Seul Contre Tous. Que je vous conseille de regarder en étant confiné. Voilà. Je l'avais conseillé à mes parents qui m'ont engueulé par la suite. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu me fais regarder c'est déprimant. C'est un film effectivement très déprimant. Le morceau l'est également. Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du mal. Donc voilà. Sincenum. Pour parler justement pour finir sur ma petite promo. C'est juste parce qu'en fait là depuis une semaine. Je ne fais que composer du Sincenum. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'être confiné. Et l'ambiance générale. Mais en tout cas ça me donne de l'inspiration pour tout ça. Donc voilà. J'y travaille tous les jours. Sincenum. Iced and alone. Je n'ai pas le vinyle de cet album. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même. Alors j'ai tout un stock d'albums. Là en fait j'ai dû faire avec ce que j'ai. Car je suis confiné en région parisienne. Mais comme vous le savez. Et ça me donne l'occasion de le placer. Je suis originaire de Charles Villemézières. Ça fait des années en fait que le jeu. C'est que dans toutes les interviews. J'essaye de placer Charles Villemézières. De placer pardon. Charles Villemézières. Autant que faire se peut. D'ailleurs j'aimerais que le maire Boris Ravignon. Reconnaisse cet effort de ma part. Et me donne les clés de la ville. Ou en tout cas les clés de quelque chose de la ville. Voilà. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc le message est lancé. Boris si tu écoutes. Voilà. Je te donnerai mon adresse. contacte moi au message privé. Et envoie moi les clés. Voilà. Pest silence spheres. Alors pourquoi cet album là. Les autres sont très bien. Je parle des autres en fait. Les quatre premiers mois après. Je suis un petit peu moins fan. Mais cet album là. Voilà pareil. A sa sortie. Là. Je l'ai acheté à sa sortie. C'était en 93. C'était en 93. Je vérifie en même temps. 93. C'était sorti en 93. Et euh. L'album précédent. Testimony of the ancients. Euh. Était. Était exceptionnel. Et euh. Je pense que les gens. En tout cas mes amis. Puisque c'est ce que. C'est à partir de là qu'on jauge. Quand on est quand on est jeune. Il n'y avait pas internet à l'époque. Je vous parle d'un temps. Euh. Effectivement. Qui est moins d'un temps. Je ne dois pas connaître. Voilà. On jauge par rapport. Aux avis des. Des potes. Et mes potes en fait. N'aimaient pas se fier. Parce que c'était moins bien que eux. C'était plus compliqué. C'était bizarre. Voilà. Moi il m'a tout de suite plu. Parce qu'en fait. Alors. Je vais ouvrir. Je vais vérifier. Comme ça il y a une liste. En fait. Voilà. C'est marqué. Qu'il n'y a pas de synthé. Sur cet album. There's no. Voilà. Pas de. Qui borse. Sur l'album. Mais néanmoins. Il y a toute une liste. De pédales. Pas possible. JBL. 44. Yamaha. Dynamo. Etc. Etc. Donc j'ai trouvé ça vachement cool. Parce qu'on entend plein de sons de synthé. Mais en fait. Ce n'est pas du synthé. Tout était fait. A la guitare. A priori. Et puis. Et puis. Voilà. C'est un album. Qui est vraiment bien. Très intriguant. Très influencé. Jazz fusion. Donc beaucoup de. Et grâce à cet album. Dans le bon sens. C'est grâce à cet album. Que j'ai découvert. Alain Oldsworth. Dont je suis. Fan. Absolue. Je voudrais qu'on écoute le morceau. Personal Energy. Qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien. Je ne sais plus. En fait. Je ne suis pas fait pour faire de la radio. Parce que j'ai un chant lexical assez limité. Quand je parle des. Des morceaux. Qui est vraiment bien. Qui est très très bien. Qui est très très bien. Du coup. Et j'avais quand même préparé. Un petit peu. Ma sélection. Puisque. On parlait de. Pestilent Spheres. Enfin. Je parlais. Parce que je parle tout seul. Je suis confiné. Et je deviens fou. Je parle seul. Pestilent Spheres. Qui m'a permis. De. Découvrir. Alan Oldsworth. Voilà. Donc. Alan Oldsworth. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du jazz fusion. Et ça veut dire. Que c'est des notes. Bizarres. Avec des accords bizarres. Et. Ceux qui ont l'habitude. D'écouter. Du. Punk rock. Des mélodies. Très simples. En fait. C'est toujours les mêmes accords. Ma guitare est un peu loin. Je vous le jouerai tout à l'heure. Et c'est toujours la même chose. Je ne jouerai pas. On s'en fout. Je l'ai fait pendant des années. C'est toujours les mêmes. Je suis d'accord. En fait. C'est un peu. C'est un peu nier. Là. C'est totalement l'inverse. Donc. Peut-être. De la musique. Pour les musiciens. Je connais pas mal de personnes. Donc. Ma compagne. Qui ne supporte pas. Mais. Voilà. Moi. J'adore. Je me suis fait un tatouage ici. Voilà. Ce qui veut dire. Que je suis fan. Je suis fan des corbeaux aussi. Je m'éloigne. Du sujet. Donc. Voilà. Un album. Merveilleux. J'essaye de. Comme je disais. De travailler sur mon champ lexical. Un album merveilleux. Non. C'est vraiment. Il est. Il est super. Il n'y a rien à dire. Euh. Le morceau. Funnels. Euh. Le deuxième. Euh. Voilà. Alors. C'est un album que j'ai écouté des milliers de fois. Je suis incapable de jouer. Plus de 10 secondes. De chaque morceau. Euh. Mais. Voilà. Je le recommande à tous. Et puis. C'est ma sélection. Donc je fais ce que je veux. Donc voilà. Alan Hallsworth. Euh. Fan out. Donc. Alan Hallsworth. Jazz Fusion. Je me suis dit que j'allais un petit peu. Passer du. Coq à l'âne. Euh. Avec High and Dry. Euh. De Def Leppard. Euh. C'est mon album préféré du groupe. Celui qui est sorti. Après. Et très bien. Pyromania. Euh. Et puis. Histoire et en fait. Je ne suis pas vraiment fan. Alors. Petite anecdote. Hein. Je viens d'avoir des anecdotes. Par rapport aux albums. J'espère qu'elle vous intéressera. Quand j'étais plus jeune. Donc j'avais les cheveux courts. Hein. J'ai été vraiment au devenir. C'est un album que j'ai écouté. C'est parmi les premiers que j'ai découvert. De. Quand je faisais mon éducation. Euh. Et. Voilà. En fait. Je montrais les photos. A ma mère. Parce que je voulais avoir les cheveux longs. Euh. Mon père était un peu plus. Tranquille avec ça. J'avais le droit d'acheter. C'est grâce à lui que j'ai pu m'acheter mon premier t-shirt. De. De métal. De hard rock. Euh. C'était Live After Death. Que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. Qui est tout boufflé par des mythes. Mais voilà. Euh. Ma mère me disait. Tu peux en avoir sur les murs. Mais pas sur toi. Mon père. Du blessé. C'est bon. Donc il était sympa. Un point pour toi papa. Euh. Mais maman. Dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et je ne peux pas aller l'avoir. Je ne peux pas lui envoyer des fleurs. Ou quoi que ce soit. Donc j'en profite. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Mais j'en profite pour lui ressouhaiter un très joli anniversaire. Maman. Euh. Donc voilà. Je lui montrais ces photos là. Parce qu'elle me disait. Non tu ne peux pas avoir les cheveux longs. Je lui disais. Mais regarde. Est-ce que je ne peux pas avoir les cheveux longs comme lui. Ou bien comme lui. Donc en fait j'avais déjà bon goût. Hein. Voilà. Je peux avoir les cheveux longs comme lui. Non. Non. C'est la voix de ma mère. Non. Peut-être comme ça. Oui. Peut-être alors. Donc je crois qu'on s'était mis d'accord là-dessus. Et puis bon bah ça a un peu dégénéré. Tatouage etc. Un album fantastique. Que j'adore écouter à 5 heures du matin. Euh. Alors je parlais tout à l'heure de Stéphane Burrier. Mais il y a également Raphaël Mercier de Masisteria. Tous les trois on est très très fans de cet album. L'album est excellent. De A à Z. Euh. Donc en fait j'ai pas vraiment de morceau préféré. Donc euh. J'ai la flemme d'en choisir un. Je vous laisse choisir le morceau que vous allez passer. Essayez d'être un peu plus euh. Fun que de mettre high and dry. Oui. High and dry. Mais c'est quoi cet ordre ? Tiens mais en fait j'avais jamais remarqué que c'était pas le même ordre que sur mon CD. Ça commence par high and dry. Et let it go et en troisième. Tiens c'est intéressant. Bizarre. Bon bref. Euh. Voilà. Je vous laisse choisir celle que vous voulez mettre. Parce que tout est bon. Dans le cochon high and dry. Voilà. Euh. J'ai pas besoin de dire grand chose. Hein. Pour ceux qui me connaissent. Euh. Vous savez. Mon amour. Pour euh. Morbid Angel. Morbid Angel. Euh. Surtout cet album. Euh. Les 4 premiers sont fantastiques. Euh. Si vous savez pas quoi faire. Si vous avez le temps. Si vous êtes à la maison. Et que vous savez pas quoi faire en ce moment. Écoutez Morbid Angel. Donc j'ai choisi cet album. Parce que je suis content de l'avoir en vinyle. Ça c'est une première chose. Hein. C'est important d'être content. Voilà. J'ai appuyé sur mon écran. Alors je sais pas si ça c'est vu. Mais c'est parce que j'ai une petite euh. Ça m'a rappelé que j'avais que 10% de batterie. C'est bien. Ça veut dire qu'il faut que j'accélère. Donc euh. Un album fantastique. Là j'ai ma manche. Donc tant pis. Mais euh. Je me suis fait ça en tatouage. Voilà. Je euh. Je trouve que c'est le meilleur album de Death Metal de tous les temps. Et euh. Voilà. Superbe photo à l'intérieur. Tout est bien. Que la pochette. Les interludes. C'est une influence énorme. Sur moi et sur tout le travail. Donc du coup que euh. Que j'ai fait sur Sincenum. Euh. Je m'en suis jamais caché. Je vois pas l'intérêt. Je trouve que voilà. Bon. On peut pas faire mieux dans le style que euh. Que cet album. Non. On peut pas faire mieux. Mais euh. Fall from Grace. Non bien. Et donc voilà. On arrive déjà à la fin de la sélection. Alors euh. Là on a écouté euh. Quasi que du Metal ou Hard Rock. À l'exception de là. Dans le Swords. Mais bon. Il y a quand même de la saturation. Etc. Et je me suis dit que j'allais terminer sur euh. Parce qu'il faut pas écouter que du Metal. J'en écoute absolument pas euh. Euh. Autant qu'on pourrait croire. Même si je le dis souvent dans les interviews. Mais euh. J'écoute. J'écoute relativement peu de Metal. Puisque c'est euh. Mon métier. Donc j'en fais assez souvent le reste de l'année. Quand je suis à la maison. J'écoute euh. J'écoute pas mal de choses. Alors j'aurais pu choisir. J'avais pris ça. Mais je me suis dit que vous aviez galéré. À trouver euh. Le son. Alors que. Cette bande originale. Et exceptionnelle. Michel. Jauna Hayes. Voilà. Clara El Chictip. J'aurais pu prendre également Yellow Magic Orchestra. J'ai laissé le vinyle dans la pièce d'à côté. Qui est un groupe japonais de musique électronique. À la fin des années 80. Euh. Des années 70 pardon. Enfin voilà. En fait j'écoute euh. J'écoute ça. Euh. J'écoute. Euh. Mort Garson. Que j'écorche pas son nom. Un album qui s'appelle Plantasia. Vous pouvez trouver ça sur Spotify. C'est génial. Euh. C'est très relaxant. Donc voilà. Euh. Du coup je me suis dit que j'allais choisir euh. Alors pareil. J'aurais pu prendre Elton John. Billy Joel. Pour faire un petit peu classe. Euh. Je me suis dit que j'allais choisir euh. Alain Chanfort. Alors Alain Chanfort. Maxime Chatham. À la trilogie du mal hein. Donc ça. Ça fait un petit peu maquillée. Booking également. Alors la trilogie du mal. D'Alain Chanfort. Euh. Euh. C'est. Donc Amour Rézéro. Euh. Je dis c'est pas de conner parce que je me plante toujours. Secrets Glacés. Voilà. Tu peux. Moi ils sont bien. Voilà. Voilà. On pourrait dire en fait. Il y a la. La trilogie. On pourrait rajouter. Mais pour moi il fait pas partie de la trilogie. Euh. Voilà. Tendre Fier. Donc euh. Nouvel album contraint. Contient pardon. Des traces de toi. Qui peut toujours servir. Euh. Euh. Mais voilà. Pour la petite histoire. J'étais en. J'étais en voyage en Suède. Et euh. J'avais une compilation de. De musique des années 80. Et donc en fait. Il y a eu sur euh. Sur euh. Sur euh. La compilation. Il y avait donc. Rendez-vous. Voilà. J'avais un rendez-vous. Rendez-vous avec vous. Et puis en fait. Je me suis un petit peu arrêté. Sur les orchestrations derrière. Sur les suites d'accords. C'est 5 à 7. Je signale. Sensuelle. Et en fait. C'est vachement vachement bien foutu. Et. Je me suis dit que j'allais un petit peu creuser ça. Et en fait. Je suis euh. Tombé amoureux. Le terme est choisi. Euh. Tombé amoureux d'Alain Chanfort. Non non mais vraiment. Euh. Blague à part. Voilà. Je recommande ces albums là. Ça change un petit peu. On peut trouver que c'est ringard. On peut trouver que les paroles de. Euh. Qui sont de Gainsbourg. Euh. Sont parfois un peu. Ouais. Ça pourrait être un petit peu mieux. Mais cet album là. Voilà. Il est vraiment bien. Donc euh. Voilà. Je me suis dit que j'allais terminer. Quitte à passer pour un. Pour un. Pour un. Je sais pas quoi. Euh. Que j'allais terminer sur. Euh. Euh. Il y a un chant fort. Donc euh. Je vous laisse avec. Géant. Et puis euh. Bah je vous souhaite un bon courage à tous. On est tous euh. Dans la même galère. Euh. Mais il faut rester chez soi. Même si vous vous allez bien. Euh. Faites le pour les autres. Euh. Voilà. Donc soyons solidaires. Euh. Pour quelqu'un qui a fait un album qui s'appelle. Répulsion. Pour l'humanité. Ça peut paraître un peu. Mais au fond je suis euh. Quelqu'un de très gentil. Je regarde des vidéos de chats. Comme vous tous. Bon courage à tous. J'espère que vous avez apprécié. Euh. Ce moment en ma compagnie. Et puis euh. Bah je vous dis à très bientôt. Alors euh. Je sais pas à quand. Je ne sais pas où. Mais euh. A très bientôt. Salut. Déconfiné. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.